cela veut dire que c'est impossible pour toi de te soumettre à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves de religion définitivement c'est impossible parce que je regarde aux fruits ce que je veux dire ça veut être chaud beaucoup de chrétiens conservateurs je le répète je n'appelle pas une femme à être esclave non jamais une femme réellement qui est réellement soumise à son mari si elle a un vrai leader elle est épanouie et c'est volontaire si tu es obligé comme chef d'incris et de dire je suis le chef ce que tu n'es pas bonjour à tous j'espère que vous allez bien bonjour nao j'espère que tu vas bien et nous sommes en train de faire cette série d'émissions sur les 16 erreurs majeures que nous avons commis dans notre mariage de 22 ans 22 ans que nous sommes mariés et on est en train de partager avec vous notre intimité on est en train d'être transparent parce que notre coeur c'est de pouvoir aider le plus de gens possibles à sauver leur mariage et à bâtir leur mariage donc cette semaine on va aller directement au point une erreur que que j'ai fait dans mon mariage c'est ne pas comprendre mon rôle d'homme ne pas comprendre mon rôle d'homme c'est quoi un rôle d'homme réellement le rôle d'homme le premier rôle d'un homme dans un foyer dans un mariage c'est d'être un pourvoyeur un pourvoyeur c'est quelqu'un qui crée un environnement de qualité pour les besoins de sa famille il crée un environnement de qualité pour les besoins de sa famille qu'elle soit au niveau intellectuel spirituel spirituel physique il s'assure que sa famille à la provision nécessaire pour l'épanouissement de celle ci et ça je ne savais pas à quel point c'était important ce rôle là dans ma tête c'est plus qu'à aller travailler c'est de pouvoir que ce soit au niveau émotionnel je suis pas là d'abord pour être servi mais je suis là pour te permettre que tu aies tous les outils nécessaires pour que toi tu puisses être en mesure de jouer ce rôle là et m'épanouir et de t'épanouir donc ça a été une transition difficile pour nous parce que dans le processus j'avais pas tous les ressources pour être un bon pourvoyeur j'avais pas tous les ressources et c'est compliqué lorsque tu n'as pas les ressources pour accomplir cette tâche là on a perdu malheureusement notre maison je n'étais pas capable de payer notre maison s'est retrouvé dans la rue on a vécu je pense dans la rue au moins presque un an à vivre dans des motels dans des hôtels chez des gens chez des gens au moins un an qu'on a vécu cette expérience qui a été extrêmement douloureux et ma femme moi nous étions déchirés par la perte de notre maison et c'est un miracle qu'on soit encore ensemble c'est un miracle parce que ce que les gens ne comprennent pas la maison c'est le nid familial c'est un lieu où la famille se développe comme tu aimes dit c'est notre banqueur c'est notre refuge oui c'est notre refuge alors lorsqu'on s'est retrouvé sans refuge nos points de repère imaginez-vous pouvez-vous vous imaginer que mon épouse a pris le temps de décorer sa maison c'est notre identité c'est notre personnalité les cadres les photos la couleur de peinture les meubles les souvenirs et cette journée là j'étais incapable de payer l'hypothèque de la maison et puis on a perdu la maison puis pour faire une histoire courte on a perdu tous nos meubles tous nos linges tout a été perdu parce que j'ai voulu garder la maison sans pouvoir la payer et je restais dans la prière dans l'attente de la foi pensant que Dieu allait ouvrir une porte et j'ai laissé qu'on prenne la maison et cette journée là les huissiers ont juste pris nos choses ils les ont mis à la rue et cette journée là c'était l'une des pluies diluviennes qu'il y avait à Montréal cette journée là et on a tout perdu nos choses ce qui fait en sorte que ça a été douloureux émotionnellement ça a été douloureux physiquement et la honte aussi et la honte ça on oublie d'en parler et j'ai perdu dans cette épreuve j'ai perdu une partie de mon identité je me sentais comme un incapable devant toi j'étais pas capable de te regarder face à face parce que je sentais que j'avais échoué dans ma mission j'étais d'un esprit d'échec profil d'un esprit d'échec je n'ai pas pu pouvoir au nid familial et on avait trois enfants et on avait trois enfants et un bébé d'un an et on a beaucoup pleuré et c'est je dis pas que c'est facile de se retrouver dans la rue lorsque vous êtes juste deux mais c'est déjà mieux parce qu'on est des adultes on peut s'arranger mais quand tu as trois enfants trois enfants que tu dois donner à manger que tu dois prendre soin et que tu es obligé de de chauffer de la nourriture dans des micro-ondes dans des motels tu peux pas cuire tu peux pas faire la cuisine pour tes enfants et cette période là m'a appris beaucoup de choses lorsque un homme n'est pas à son plein protection lorsque l'homme perd ce premier rôle qui est de pouvoir aux besoins de sa famille il perd aussi son utilité dans cette famille il perd le respect parce que ton épouse a besoin l'admiration 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 pour ton mari ou tu le regardes puis t'es comme non si je suis rendu là c'est à cause de lui donc tout ton malheur est rattaché à lui donc tu l'admires pas tu l'admires pas est-ce que c'est intéressant de voir que la première chose que Dieu donne à Adam n'est pas une femme mais un travail pour qu'il puisse être en mesure de jouer son rôle de pourvoyeur c'est vraiment important pour les hommes qui m'écoutez que votre rôle premier est de pouvoir avant de rentrer dans le mariage tu devrais savoir est-ce que tu as les ressources nécessaires pour être un bon pourvoyeur parce que ce n'est pas une question d'aimer l'argent non 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 mais l'argent pour voir à tout mais l'argent pour voir à des besoins sans argent tu ne peux pas être tu ne peux pas avoir tes besoins de base à te rencontrer quelque chose que tu dis tout le temps tu dis même pour démontrer de l'amour à quelqu'un ça prend de l'argent exemple si tu veux me faire plaisir tu veux m'amener un bouquet de fleurs après le travail ça prend de l'argent si tu veux m'acheter du chocolat ou s'il y a quelque chose que j'aime que tu voudrais me faire plaisir tu ne peux pas aller voler ça prend de l'argent ça prend de l'argent donc l'argent aide même à l'épanouissement c'est un outil familial oui oui familial c'est pas avoir de l'argent c'est pas être accro être matérialiste c'est un besoin c'est un besoin c'est un besoin et il ne faudrait pas faire l'erreur de réduire le rôle de pourvoyeur à simplement des finances c'est plus large c'est plus large que ça c'est au niveau émotionnel par exemple mon épouse a besoin d'être sécurisée émotionnellement et ma job c'est de pouvoir émotionnellement à cette sécurité j'aime toujours dire souvent quand tu as besoin d'être assurée où est-ce que tu vas mettre ta tête elle aime se mettre constamment lorsqu'on est coché sur le lit sur mon estomac pour que je puisse la caresser et c'est là qu'elle trouve son refuge et j'ai réalisé après 22 ans que même les enfants aiment avoir ce refuge émotionnel parce que papa c'est notre refuge c'est notre bouclier c'est un refuge donc je dois pouvoir émotionnellement sécuriser émotionnellement donc j'apprends à observer mon épouse pour voir lorsqu'elle a besoin d'être sécurisée émotionnellement et là je deviens le pourvoyeur lorsque la Bible dit que l'homme est le chef de la femme il ne parle pas de commandant ça c'est un gros point que tu emmènes qui est tellement incompris incompris il ne parle pas de commandant mais il parle d'un homme qui pourvoit qui est un leader qui pense et qui réfléchit à ce que ces gens sur lesquels il est leader auraient des besoins donc moi le matin lorsque je me lève ou lorsque je fais le plan de vie de ma famille je regarde qu'est-ce que ma femme ou mes enfants ont besoin de sécuriser par exemple avec mes enfants ça arrive souvent que je regarde ma fille et je lui dis t'es belle t'es tellement belle ou mon fils t'es intelligent t'es un homme c'est à moi de pouvoir et lorsque tu ne le fais pas exemple une des choses qui me frappe tout le temps lorsque les filles sortent du salon elles ont fini par leurs cheveux la première place qu'elles vont courir la première personne qu'elles vont aller voir c'est même pas maman c'est papa puis là elles ne disent rien puis elles commencent à te montrer leurs cheveux lures pour que toi tu puisses dire t'es belle ma chérie donc ça c'est une forme de sécurité maman peut dire 100 compliments oui 100 200 compliments ce ne sera jamais la même chose lorsque le père dit ça va directement dans le code identitaire de la famille et de l'enfant d'où l'importance d'être un pourvoyeur au niveau émotionnel d'être un pourvoyeur au niveau financier d'être un pourvoyeur au niveau intellectuel oui un homme doit être un pourvoyeur au niveau intellectuel il doit être en mesure lorsque les enfants viennent poser des questions lorsque sa femme vient lui poser des questions être en mesure de répondre et s'il n'est pas capable d'aller dire chercher l'information de dire attends moi je te reviens mais tu dois être cette personne ressource ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que ça ne veut pas dire que tu dois aller à l'université pour faire cette tâche là mais tu dois être constamment être à la recherche d'informations pour pouvoir au développement intellectuel oui parce que quand c'est parfait tu exposes que ce soit ta femme tes enfants tu les exposes à aller chercher l'information ailleurs et ça s'emmène beaucoup d'autres complications dans le foyer ça peut amener l'adultère ça peut amener d'autres relations extra-conjugates oui et ça permet aux gens de rentrer aussi dans le foyer que ce soit les amis les parents donc le foyer devient découvert oui et moi je savais quand l'homme ne joue pas son rôle mais oui le foyer est à nu tout le monde peut rentrer je ne savais pas que c'était si important pour une femme d'avoir un homme pourvoyeur je ne le savais pas nous allons continuer tout de suite après la pause est resté branché parce que nous allons parler d'une erreur que mon épouse a fait dans notre mariage donc à chaque fois que tu voulais m'emmeler quelque chose soit un conseil soit comme tu disais tant bien que mal tu voulais jouer ton rôle de pourvoyeur moi je me sentais agressé parce que pour moi c'est la soumission qui venait de rentrer dedans si tu disais nao habite-toi pas de telle manière pas parce que tu voulais me dominer mais c'était juste un conseil en tête de mari tu voudrais voir ta femme de telle telle manière et ça c'était en fait tu ne voulais pas dépendre donc ton opinion devenait pour moi une forme d'agression vous êtes de la région de Montréal où vous cherchez une église alors visitez-nous tous les mercredis pour nos services de mi-semaine dès 7h30pm et également pour notre service d'adoration tous les dimanches à 11h00m on vous attend bonjour bienvenue à l'église vie transformée ici notre mission est de vous équiper pour que vous puissiez atteindre votre destinée chaque semaine l'église vie transformée vous offre une expérience unique dans la présence de Dieu notamment à travers des moments de louange des moments d'adoration des moments d'intercession mais surtout d'intimité avec Dieu de plus des moments prophétiques d'enseignement inspiré et des moments de puissance venez nous rendre visite ou suivez-nous en ligne le dimanche à vie transformée c'est plus qu'un simple service mais une expérience on est de retour encore pour la suite de notre émission passionnante et on est en train de voir les erreurs que nous avons commises dans notre mariage pendant ces 22 ans et on est en train d'être transparent avec vous pour vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs alors là nous allons nous avons vu tout à l'heure avant la pause publicitaire que l'erreur que j'avais fait c'est de ne pas comprendre mon rôle de pouvoyeur c'est celui qui pouvoie aux besoins de sa famille qu'il soit au niveau spirituel intellectuel et physique financier l'homme est appelé à être le pouvoyeur une erreur que Pasteur Marot tu as fait je vais te laisser de l'erreur que tu as fait mais justement pendant que toi tu étais à la recherche de savoir quel était ton rôle moi je suis rentrée dans le mariage avec ce préjugé que c'est pas vrai cette histoire de soumission la femme doit être soumise à l'homme surtout dans notre communauté dans notre contexte haïtienne où est-ce que culturel pour nous les femmes la soumission voulait dire que l'homme va empiéter sur toi l'homme devrait être l'esclave c'est l'homme qui décide comment je dois m'habiller comment je dois parler en fait la définition de la soumission pour moi lorsque je suis rentrée dans le mariage c'est que tu étais l'esclave tu étais la dominante non tu étais la dominée voilà donc ça a été très 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 difficile et on avait deux caractères qui étaient très très fortes donc à chaque fois que tu voulais m'emmener quelque chose soit un conseil soit comme tu disais tant bien que mal tu voulais jouer ton rôle de pouvoyeur moi je me sentais agresser parce que pour moi c'est la soumission qui venait de rentrer dedans si tu disais Nao habite-toi pas de telle manière pas parce que tu voulais me dominer mais c'était juste un conseil en tant que mari tu voudrais voir ta femme de telle telle manière et ça c'était en fait tu voulais pas dépendre d'un homme donc ton opinion devenait pour moi une forme d'agression alors pourquoi c'était à cause de ce que j'avais comme préjugé par rapport à la soumission donc ça ça a été une erreur majeure on a eu tellement de chicanes je sais pas si tu te rappelles le bébé mais on sait tellement chicaner on venait de régler une chicane puis ça recommençait encore parce que le problème de la soumission n'était pas réglé ça m'a pris des années et des années pour comprendre ça la vraie définition de la soumission parce que c'est à l'église je me rappelle pas nécessairement dans mon mariage mais à chaque fois qu'à l'époque on allait dans les mariages puis on disait toujours la femme doit être soumise à l'homme c'est l'un des des points qui revenaient toujours dans les mariages la soumission la femme était appelée à être soumise mais on nous expliquait jamais c'était quoi la soumission c'est quoi la soumission la soumission ce n'est pas faire les quatre volontés d'une personne c'est de dépendre du leadership d'une personne c'est deux choses c'est deux concepts différents complètement Dieu n'a jamais appelé une femme à être esclave d'un homme il les a créés égaux égaux oui ce concept là de dictatorial si je peux dire de dire que je te donne des ordres et tu es appelé à m'écouter c'est pas vrai c'est pas vrai même prendre le texte hors contexte biblique lorsqu'il dit que femmes soyez soumises à vos maris avant de parler de la soumission de la femme la Bible parle que l'homme doit aimer sa femme comme lui même j'aime ça donc puisque je dois t'aimer comme moi même comme moi même donc je ne peux pas te faire ce que je ne me ferai pas je ne peux pas te parler de la manière que je ne voudrais pas me parler donc je dois être lorsque je suis un chef je ne suis pas là pour être commandant mais je suis là pour être la personne ressource pour que ce que je t'amène comme solution puisse t'aider à atteindre tes objectifs et c'est très très fort ce que je vais vous parler exemple Dieu crée Adam ça je vais parler même pour ceux et celles qui ne sont pas de nos auditeurs qui ne sont pas nécessairement chrétiens mais je vais élargir cela toute institution a toujours un leader c'est quelqu'un qui est responsable qui est responsable qui est en autorité qui est redevable et qu'est-ce qu'il fait lorsque vous êtes dans votre emploi par exemple votre patron qui est le chef de département par exemple vous êtes dans le multimédia et tout d'un coup vous ne savez pas comment réparer votre appareil votre ordinateur vous allez voir votre chef de département votre chef de département a la solution par rapport à la réparation de cet appareil pour vous aider à faire votre étage donc le chef c'est quelqu'un qui a la solution qui a déjà l'intelligence l'idée pour un besoin que tu vas avoir il a la connaissance il a le savoir faire voilà c'est ça c'est très bien un leader il a le savoir faire donc lorsque l'homme est réellement dans son rôle de chef lorsque son épouse ou ses enfants viennent le voir comme leader c'est qu'ils vivent une incapacité d'atteindre un objectif ils vivent un problème et maintenant je vais voir mon leader pour voir comment faire pour m'en sortir c'est ça un vrai leader c'est pas quelqu'un qui domine qui te fait du mal qui est là pour te faire un peu exactement et là maintenant la femme est appelée à se soumettre au leadership c'est à dire je te fais confiance maintenant et tu m'emmènes quelque part et je t'emmènes quelque part donc cela veut dire que c'est impossible pour toi de te soumettre à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves de vie définitivement c'est impossible parce que je regarde aux fruits maintenant ce que je viens de dire ça va être choqué beaucoup de chrétiens conservateurs je le répète Dieu n'appelle pas une femme à être esclave non jamais une femme réellement qui est réellement soumise à son mari si elle a un vrai leader elle est épanouie et c'est volontaire et on devient une équipe c'est de la même manière comme Christ s'est soumis à Dieu le Père Christ l'a fait de manière volontaire ce n'est pas une dictature le Père n'a pas imposé si tu es obligé comme chef de crier de dire je suis le chef c'est que tu n'es pas un chef tu n'as pas confiance dans ton leadership ta femme doit être quelqu'un qui vient vers toi parce qu'elle sait qu'il sait c'est un bon capitaine il sait nous diriger il va m'emmener à bon corps il va m'emmener à bon corps et nous on a vécu ça je me rappelle après avoir perdu la maison après avoir souffert après avoir souffert puis à un moment donné tu m'as guéri beaucoup à ce niveau-là à un moment donné je me sentais tellement un échec un échec un complexe d'infériorité parce que je n'ai pas senti que j'ai emmené ma famille là où je devais l'emmener et puis à un moment donné quand on vivait dans les hôtels dans la rue chaque jour je me levais le matin pour aller chercher la nourriture je n'avais pas d'emploi j'essayais de créer un emploi j'essayais de créer des ressources financières pour que je puisse emmener mes enfants à bien manger je me rappelle que les enfants disaient que c'était leur plus bel été qu'ils avaient vécu et c'est l'une des choses je suis partie chez ma mère je t'ai laissé pour un moment mais je suis retournée parce que j'ai vu même si on a échoué mais il a un plan quand même et c'est ça que tu m'avais dit après qu'on a tu m'as dit tu sais pourquoi je suis restée je dis pourquoi parce que tu as été un bon leader parce que tu t'es arrangé pour qu'on ne manque de rien malgré qu'on avait perdu la maison et ça a amené le respect dans notre foyer et tu m'as guéri à ce niveau là et ça nous a amené plus loin aujourd'hui peu importe ce que tu vas me dire tu vas me dire je sens qu'on doit prendre telle et telle direction je te fais confiance parce que j'ai vu on a été entraîné tu as été entraîné j'ai vu ce que ça a donné comme résultat aujourd'hui je sais que tu ne vas pas venir me voir pour jouer ton rôle de chef sans comprendre où tu t'en vas mais tu as une idée tu as un plan et ça nous sécure et ça ne veut pas dire que l'homme qui est le leader responsable de sa famille ne peut pas consulter sa femme bien entendu on est une équipe on est une équipe ça c'est notre thème de notre couple une équipe gagnante c'est notre thème de notre couple et par moments il y a des moments où est-ce que le leadership parce qu'un leader consulte puis à des moments les idées de notre famille les objectifs sont sont prises ensemble mais tu vois tu arrives je pense chérie qu'on doit aller à tel tel niveau et je fais confiance à qui tu es parce que tu es net il n'y a pas de compétition ensemble donc on n'est pas là en train de dire aux hommes vous devez trouver toujours des solutions vous devez trouver toujours des idées non ce qu'on est en train de vous dire c'est que vous êtes la personne ressource que même lorsque votre femme amène une solution elle est capable de faire confiance à votre leadership et ça ça fait un grand leader je sais que en tant que vous savez j'ai plusieurs rôles je suis pasteur je suis aussi chef d'entreprise et lorsque je parle à mes employés je dis et puis que mes employés ont une idée ça les fait du bien de savoir que leur leader approuve l'idée qu'ils ont ça rehausse le leadership un vrai leader observe un vrai leader discerne coach et quand tu es comme ça la soumission est automatique automatique elle n'a pas besoin de te battre au contraire les gens viennent vers toi ta femme va venir vers toi tes enfants vont aller vers toi les gens alentour de toi tu deviens la personne ressource parce qu'ils voient les fruits puis les fruits viennent avec les fruits sont là un vrai leader tu vois les fruits aujourd'hui exemple si je prends l'exemple je suis dans ma destinée on fait du ministère ensemble mais après Dieu tu as été celui que Dieu a utilisé pour me dire Nao tu vas aller dans telle direction telle direction et à chaque étape j'ai vu les fruits donc aujourd'hui je t'obéis à l'oeil nu je n'ai pas besoin de te poser dix mille questions je n'ai pas besoin d'avoir un conseil familial non juste tu me dis Nao je sens qu'on doit aller dans telle direction let's go mais j'ai fait tes preuves parce qu'au début du mariage c'était pas comme ça je me rappelle quand tu m'avais dit moi je pense que tu devais laisser ce projet là parce que c'est à cause d'un projet qu'on avait ministériel qui fait en sorte que j'ai perdu ma maison et mon épouse m'avait dit moi je ne sens pas qu'on doit aller dans cette direction et moi je n'ai pas voulu je lui ai rassuré je lui ai dit inquiète toi pas Dieu va pouvoir on continue dans la direction et lorsqu'on a j'ai perdu la maison à ce moment là j'ai perdu mon leadership et c'était difficile pour toi de te soumettre oui oui tout ce que tu disais je te remetais en question pas parce que mon épouse parce que je lui ai dit Dieu m'a dit une solution de leadership je lui ai proposé une sécurité je lui ai dit on ne perdra pas la maison ce que je suis en train de faire fais-moi confiance je vais réussir et j'ai échoué et parce que j'ai échoué maintenant toi ça a été très difficile de te soumettre ça c'est un point important le leadership se gagne le leadership en confiance en confiance tu dois faire tes preuves tu ne peux pas te réveiller un matin et dire à ta femme je suis ton leader tu dois me suivre non tu dois lui prouver que tu es un leader dans les petites choses ça grandit ça grandit il y a une stabilité dans ta vie tu es capable de payer la maison l'appartement exemple qui coûte 300 dollars tu es capable de le payer elle voit ça fait deux ans qu'on est dans l'appartement jamais on a eu même s'il y a des petits problèmes mais tu ne peux pas tu n'as jamais fait tes preuves tu as payé l'appartement seulement deux fois elle doit courir aller demander de l'argent emprunter à sa famille puis tu viens la voir tu lui dis oh je sens qu'on doit acheter une maison de 500 000 elle va jamais elle va jamais se soumettre et tu sais pendant que tu dis ça il y a quelque chose qui me vient en tête tu es dans une société où est-ce que les gens la femme travaille et l'homme travaille donc là on ne veut pas tomber dans le piège pour dire que absolument c'est l'homme qui doit payer la maison ou la femme qui doit payer la maison mais le leadership se révèle souvent dans l'adversité quand l'argent est là tout va bien madame fait 50 000 l'homme fait 50 000 que ce soit la maison soit payée ou la garde ou les enfants tout va bien mais c'est lorsqu'il y a de l'adversité que tu veux voir un vrai leader c'est là que tu veux voir une soumission nous allons prier avec ce sujet avec ce sujet pardon je veux encourager les hommes et les femmes qui doivent apprendre à jouer leur rôle à faire confiance à Dieu pour que vous puissiez réussir votre rôle je prie Père éternel pour que chaque rôle que ce soit le rôle le pouvoyeur ou le rôle de cette épouse qui doit se soumettre au leadership de son homme que cette transition se fasse Seigneur Dieu avec sagesse qu'il y ait des hommes sages et des femmes sages et qu'ensemble nous puissions accomplir la destinée à laquelle Dieu vous a appelé Amen Passez une bonne semaine à la semaine prochaine où on a d'autres erreurs qui s'en viennent et Dieu vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada